Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de vidéo à l'heure actuelle, je vous comprends, je sais. J'ai eu quelques problèmes, je n'ai pas pu faire de vidéo pendant une semaine, une semaine et demie à peu près. Tout simplement parce que je n'avais plus rien à vous faire en review, je n'avais plus rien chez moi actuellement, j'avais tout fait. Mais normalement après cette vidéo vous devriez avoir des vidéos à suivre. Aujourd'hui je vous présente une réplique que je devais vous faire il y a déjà un petit moment. Mais quand je l'ai eu lors de l'unboxing ou je l'avais reçu, et bien j'ai voulu faire mes tests de tir et elle est partie au SAV parce qu'elle a eu un problème. Vous verrez ça dans la vidéo, je vous mettrai extrait. En attendant la revoici, et vous l'avez reconnu pour ceux qui connaissent, il s'agit de l'AR308M de chez Ares. Alors l'AR308 c'est une réplique inspirée d'un AR15 classique mais chambré en 308. Donc bon là pour le coup c'est une réplique d'airsoft. Elle est déclinée en 3 versions, donc l'AR308S pour la version courte, l'AR308M la version moyenne comme celle-ci et l'AR308L pour la version longue. Elle est aussi disponible en 2 packs, le pack classique comme celui-ci que je vais vous montrer ou le pack Deluxe qui est livré avec 2 chargeurs, un silencieux et une lunette. Pour le coup je vous présente la version normale, donc pas la Deluxe, et je vous présente aujourd'hui la version 308M, la moyenne. Alors allons-y, sur la boîte. Alors déjà la boîte, ce n'est pas une boîte, c'est une mallette, la réplique nous est livrée en mallette et ça c'est très bien. Au prix de la réplique, ouais c'est quand même sympa. On a une présentation de la réplique ici, donc voilà, AR308 avec la référence exacte de chez Ares, AR098E. La boîte est sympa, sauf que cette petite plaquette métallique a tendance à se décoller, vous voyez. Je vous garantis pas qu'Ares s'en place pendant la vidéo. A l'intérieur ça se comporte comme ceci, voilà, on a de la mousse en haut, la réplique ancrée dans son emplacement, un chargeur ici. Et normalement ici voilà, on a la tige de nettoyage débourrage et le tube de remplissage rapide du chargeur. Donc la boîte est assez sympa, vous voyez qu'on a des marquages ici en fonction du modèle que vous avez. Donc nous pour le coup on a l'AR098E. Donc on a le chargeur en polymère, voilà, de type 7.62 et bien évidemment la réplique. Et voici donc la réplique du jour, le AR308M de chez Ares. Une réplique de type 7.62 très sympa, inspirée clairement d'un AR15 mais chambré en 7.62 ou en 308 comme vous préférez. Bien, je la pose là et je vous parle un petit peu de la réplique. Le fabricant Hong Kongais Ares a créé une réplique basée sur un modèle d'AR15 au format 7.62 mm. On retrouve ici une réplique Airsoft AEG Amoeba AR308 en version bronze avec gearbox EFCS programmable, garde-main CNC et nouvelle crosse rétractable. Elle dispose de quelques points forts comme par exemple un cylindre monobloc pour des performances accrues, un design type 7.62, un sélecteur de tir extracteur de chargeur ambidextre, une mire avant et arrière rabattable en métal, une crosse rétractable dernière génération de chez Ares, une gearbox renforcée équipée du système EFCS programmable et d'un moteur high torque. Bon voilà pour la réplique, j'ai pas grand chose à vous dire, on va plus détailler la réplique dans la review donc voilà. Alors au niveau du manuel, on a pas grand chose dans la boîte, on a que ça en fait, c'est même pas un manuel, c'est un rappel de sécurité. C'est un peu dommage hein, au prix de la réplique on aimerait bien quand même un petit manuel, ça serait plutôt sympa Ares si vous entendez. Voilà, là on a qu'une vieille feuille nous rappelant les sécurités donc bon, on s'en fout un peu en tant qu'airsofteur confirmé perso donc voilà. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Et bien c'est un AEG standard hein, là dessus ça change pas. Je répète, l'AEG se désigne pour automatic electric gun, ce sont tout simplement des répliques électriques qui vont fonctionner sur batterie et qui vont actionner un système qu'on appelle la gearbox, une grosse boîte qui va remonter un cylindre et comprimer de l'air pour faire partir la bille. L'avantage c'est que ça s'utilise très bien l'été comme hiver, c'est facile pour les débutants en airsoft et ça reproduit le mouvement semi et full automatique comme le vrai fusil d'assaut. Si vous souhaitez d'autres infos sur les AEG, tapez AEG sur Google. Ok, regardons les marquages parce que cette réplique dispose de quelques marquages sympathiques, alors allons-y. Côté gauche sur le flanc, gravé dans le matériau s'il vous plaît, on retrouve un Ares Amoeba 308 calibre multi avec un très joli logo au-dessus. Au niveau du corps ici on retrouve un Ares Precision LTD, le marquage du sélecteur de tir, Safe Fire Auto, voilà. On a un très joli garde-main en aluminium CNC à l'avant, voilà. Sur la crosse on retrouve un Amoeba au milieu et en bas de la crosse. Du côté droit on a des étiquettes qu'on peut bien évidemment virer, le marquage du sélecteur de tir de l'autre côté. Des petits marquages sur la crosse donc ABS avec des numéros, je sais pas à quoi ça correspond, enfin bref. Du côté droit on retrouve un Rifle à 7,62mm AA308 Ares Precision LTD, FGHK. Est-ce que c'est des marquages fantaisistes ou pas je n'en sais rien. Pas de marquages sur le garde-main, pas de marquages en dessous de la réplique. Sur les organes de visée on a des petits marquages, voilà. Donc c'est des petits marquages qui rendent les organes de visée plutôt sympa. Sur le chargeur on a marquages 6.0.0 par 100 avec un gravage de balle. La petite texture du chargeur plutôt sympa. Du côté droit on retrouve ce même marquage AMG 100SR AEG, voilà. Je pense que c'est du marquage fantaisiste mais je suis pas sûr avec des numéros de série en dessous. Donc voilà pour les marquages de la réplique, vous voyez qu'on a quand même quelques-uns. L'avantage c'est qu'ils sont gravés dans le matériau et c'est pas des vieux marquages à la peinture blanche. Et ça c'est un bon point pour Ares. Au niveau des contrôles, j'ai envie de comparer ça un petit peu à un HK417. Parce qu'au final on est un peu sur une base d'AR mais en qualité 62. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Sur cette réplique ça se manipule ici comme sur un M4 avec le sélecteur de tir. Lorsqu'il est aligné comme ceci nous sommes en sécurité. Ça bloque la queue détente. Si je mets en fire l'équivalent du semi sur les répliques autres. Et auto pour le tir en rafale ou continue le full automatique. Alors notez que le sélecteur de tir il est en bidexte. On le retrouve aussi bien à gauche comme à droite. Voilà donc bon point pour Ares. Au niveau éjection du chargeur ça va se faire de deux façons. Soit à gauche soit à droite donc c'est en bidexte. Avec le mag catch qui est ici, là. Voilà. Sinon de façon plus traditionnelle du côté droit. Avec ce gros bouton juste ici. Pas de problème pour enlever et insérer le chargeur. Tout se passe bien. Dans les autres fonctions en bidexte de la réplique. On a le ball catch. Donc le ball catch est factice, il sert à rien à part ouvrir la trappe de réglage du hop-up. On verra ça après. Mais donc si je tire le levier d'armement. Donc déjà ça nous ouvre la trappe du côté droit. Ici. Et ça nous permet d'aller régler le hop-up ici. Mais on verra ça après. Donc sur cette réplique il y a double catch. Donc ambidexte. Un ici. Voilà. Et un traditionnellement au style AR. Ici. Et voilà. Pour personnaliser la réplique vous avez un grand rail Picatinny sur le dessus. Donc pour différents organes de visée. Sur le garde-main on a des emplacements M-Lock. Sur les côtés. En dessous. Et pareil de l'autre côté. Notez qu'à l'avant on a un tout petit rail Picatinny. Donc bon c'est parfait pour un petit accessoire. Le cache-flamme est dévissable. Alors attention c'est un 16mm horaire cette fois. Il faut penser juste à enlever la petite vis de sécurité qu'il y a ici. Mais sinon vous pourrez démonter le cache-flamme. Le canon peut être dévissé à ce niveau. Vous voyez qu'on voit le canon interne. Mais en fait le pas de vis c'est à ce niveau là. Bon on peut bien évidemment enlever juste le cache-flamme si vous le souhaitez. Sur cette réplique on dispose d'attaches-changles d'origine. Un en plastique ici sur la crosse. Donc ouais il est en plastique. C'est vraiment un point noir j'ai envie de vous dire. On a des emplacements de type QD ici. De chaque côté à gauche et à droite. Donc voilà pour les attaches-changles. D'origine on a des organes de visée de type flip-up. Il suffit tout simplement de les relever comme ceci voilà. A l'arrière comme à l'avant. A l'arrière on peut le régler soit au niveau de l'oïton. En dérive grâce à cette vis sur le côté droit. Et à l'avant on peut le régler uniquement en hauteur. Avec l'outil adapté prévu pour les styles à air traditionnels. La crosse elle est réglable sur plusieurs positions. Donc c'est les crosses style Amoeba. Les nouvelles styles de crosses Amoeba pardon. Tout simplement en appuyant ici on a un loquet. Donc j'appuie dessus. Et on pourra la régler à différentes façons vous voyez. Donc ça rajoute une bonne longueur de crosse quand même. Bon elle a un peu de jeu cette crosse évidemment. Vu qu'elle est maintenue que par deux glissières ici. Et sinon voilà pour les contrôles standards dans la réplique. Il n'y a pas grand chose ça reste plus ou moins un AR dans le genre. Ça ressemble vraiment à du 417 j'ai envie de vous dire. Pour le réglage du hop-up et bien comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous tirez le levier d'armement. Ça ouvre la trappe ici ça bloque ça en arrière. Et juste ici là vous voyez qu'on a la molette de réglage du hop-up. Donc tout simplement. C'est plutôt accessible c'est traditionnel au M4 voilà. Et une fois que vous avez réglé votre hop-up. Vous pensez à appuyer sur le bolt catch pour refermer la trappe. Voilà avec un joli bruit de ressort. L'emplacement de batterie sur cette réplique ça va se faire au niveau du tube. Au niveau de la crosse. Donc pour l'insérer vous avez plusieurs façons. Soit vous tirez la crosse complètement en arrière comme ceci. Moi je trouve ça plus simple. On va faire autrement. Vous allez simplement tirer le loquet de réglage de la crosse. Mais à l'avant. Ici là. On le tire vers soi. Et on tire la crosse en même temps en arrière. Comme ça ça enlève la partie de la crosse. On se retrouve avec le tube. Et vous remarquerez que derrière le tube on a ce petit cache en forme d'étoile. Et bien on va le dévisser. Et on trouve une fiche. Tédine. Voilà. Donc l'emplacement de batterie en fait c'est le tube. Donc sachez qu'une LiPo 11.1 rentre parfaitement. Donc voilà pour l'emplacement de batterie. Un exemple de batterie qui rentre dans cette réplique. Celle-ci. Vous voyez qu'elle est épaisse de deux façons. Vous voyez ça rentre nickel. Vous voyez qu'elle est rentrée dans le tube. Après il vous arrange avec le câble. Donc c'est ce que je fais pour le test de tir. Mais bon là. Vu que c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc je tiens à rappeler que là dedans on a une gearbox PFCS. Donc on a un petit mosfet j'ai envie de vous dire. Donc pas de switch mécanique. On est vraiment sur de l'électro switch. Oula c'est très sensible. On a aucun point dur en fait. On a un débattement d'ici. Ah là. Y'a absolument aucune résistance. On sait pas quand le coup va partir. C'est ultra fluide. J'ai aucune résistance sur la queue détente. C'est assez perturbant ce qu'on sait pas quand le tir va se faire en fait. Alors par contre ça réagit très bien. Le trigger is out je sais pas si vous allez le voir. Il est absolument pas audible mais. On entend un tout petit peu le trigger is out quand même. On entend un tout petit clic mais c'est très très faible. Bon par contre ça permet de pouvoir enchaîner le semi assez rapidement. Vous voyez que ça marche franchement bien d'origine là dessus. Ok donc le full qu'est ce que ça donne. Ouais ça dépote pas mal. Ça marche quand même plutôt fort. Donc vous voyez qu'on a une réplique franchement très sympa d'origine. Bon en même temps on a une gearbox UF-16. Donc on a un switch électrique. Donc ça permet d'avoir quand même une réactivité accrue. Et en plus on a une gearbox qui est programmable. Si vous achetez le boîtier qui n'est pas vendu avec la réplique mais qui est vendu séparément par ARES. Je vous mettrai l'image à gauche pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sachez que mon partenaire Guns & Target vend ce boîtier. Donc si ça vous intéresse il est disponible chez mon partenaire. Ok. Alors en termes de matériaux et finition. Et bien écoutez on a une réplique qui est très bien finie. Alors pour les parties métal. Je vais vous détailler un petit peu le listing. On a bien évidemment le garde-main, le cache-flamme, le canon externe, le upper, le lower, le pontet, les organes de visée et le tube de crosse. Pour le reste on a un polymère d'excellente qualité. Donc je rappelle le polymère c'est un plastique qui est vraiment de très bonne qualité. C'est pas l'ABS tout pourri qui va plier quand on va appuyer dessus. Loin d'être le scar chip que je vous avais présenté il y a pas longtemps. Donc pour les parties polymères on a que le chargeur, la poignée et la crosse. Tout le reste c'est du métal. Donc ça fait une réplique très très bien finie. Et puis en termes de finition et bien ARES là dessus y'a pas grand chose à dire. Vous voyez que ça fait quand même une réplique très sympa. Un bronze un peu chocolat avec du noir comme ça c'est très très sympa. Moi j'aime beaucoup le biton. Mais là c'est vrai que cette réplique est très jolie avec les marquages gravés s'il vous plaît. Bon évidemment il faut enlever les étiquettes moches d'origine et vous avez quelque chose de très très joli. Je trouve qu'à ce niveau là ARES c'est quand même bien amélioré en termes de finition. Après en termes d'interne je ne possède moi même pas de réplique de chez ARES donc je sais pas ce que ça vaut à long terme. Bon même si j'ai eu un petit désagrément avec ce modèle en particulier on reviendra à ça après. Sinon pour revenir aux matériaux et finitions et bien très bon point pour ARES à ce niveau là parce que y'a pas grand chose à dire. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique ainsi que burst programmable via le boîtier de programmation. Elle est annoncée par le constructeur à 1,2 joules soit 360 fps. Elle fait une longueur minimale de 810 mm contre 880 mm. Elle fait un poids de 3100 grammes, elle dispose d'un pas de vis 14 mm horaire. Elle dispose bien de rails tactiques Picatinny et M-Lock d'origine. Son chargeur est en polymère et peut contenir 130 billes, c'est un mid cap. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox V2 classique EFCS de chez ARES. Elle dispose bien d'un MOSFET intégré. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère et c'est fabriqué par ARES. Voilà. Ecoutez, je pense qu'on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chrony et au test de tir et je vous retrouve juste après. A tout de suite. 18 billes secondes. Test de tir de la R308 AS. Après, des petits mois d'absence. Conténежде, j'en ai mis benefited. «Aire » C'est un pas d'un défi. Les petits mois de Dieu. Pas d'un défi. Selectons les petits mois. C'est un pas d'un défi. Elle a été très mauvaise. Il s'est mis en particulier. T'un défi. Le portat du coup. 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 C'est une main dont Almighty. C'est parti. 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 C'est parti.